Salut à tous, alors je suis en compagnie de Orland. Bonjour Orland. Bonjour. Ça me fait super plaisir d'être avec vous parce que vous représentez quand même beaucoup de choses dans le monde de l'art et c'est un honneur de passer ce petit moment avec vous pour parler d'art. Vous êtes bien aimable. Merci bien madame. Madame de Saint-Orland, s'il vous plaît un peu de respect. Madame de Saint-Orland, très très bien. Alors vous savez, dans Off Art, on essaie de comprendre l'art, de découvrir l'art, les arts. Et en fait, j'ai l'impression, j'ai quand même passé la journée à regarder un milliard de vidéos sur tous vos travaux. C'est vous l'art en fait ? Je suis l'art, mais en même temps aussi, je me mets sans arrêt en perspective avec beaucoup d'autres choses et je vais puiser ailleurs, mais c'est vrai que l'art, c'est ma vie. Alors justement, moi j'aimerais bien savoir, parce que c'est facile de dire ça, c'est bien, mais vous faites de la photo, vous faites de la vidéo, vous faites de la chirurgie, vous faites des sculptures, vous faites de l'intelligence artificielle, de la poésie, vous faites un miniard de choses, mais alors du coup, c'est quoi l'art ? Alors d'abord, l'art pour moi, ce n'est pas une décoration pour les appartements. D'accord. C'est vraiment, on a déjà les rideaux, les naperons et les meubles pour ça. Donc pour moi, l'art, c'est sérieux et ça doit prendre une position très claire par rapport à notre époque et effectivement, interroger notre époque. C'est ce que je fais, j'essaye toujours d'interroger tout ce qui arrive, tout ce qui m'arrive et tout ce qui se passe autour de moi surtout, de l'observer, de le questionner, toujours avec une distance critique, dont les nouvelles technologies. Mais donc ça, c'est vraiment important pour moi. J'ai l'impression que vous utilisez l'art comme un moyen de communication et donc pas forcément de décoration, un moyen de communication politique, sociétale. Qu'est-ce que vous dénoncez ? Est-ce que vous dénoncez ? Alors, j'interroge, disons, beaucoup de choses, mais surtout, je travaille sur le statut du corps dans la société via toutes les pressions, et il y en a beaucoup, des pressions culturelles, traditionnelles, qui sont parfois absolument horribles, politiques et religieuses. Et ça s'imprime dans les corps. Ça s'imprime dans les corps, et particulièrement le corps des femmes. Donc, en fait, toute la colonne vertébrale de mon travail est ça. J'estime que je suis une artiste conceptuelle, mais qui aime la chair, qui aime la couleur. La place de la femme. On parle de plus en plus, et heureusement, de la place de la femme dans la société, dans la politique, dans tout, et même dans l'art, tiens, dans l'art. J'ai l'impression que vous n'avez pas la place que vous devriez avoir dans l'art comme dans la société. Bravo ! Alors là, bravo ! Bravo, bravo ! Je vous adopte. C'est vrai ? Non, mais il n'y a rien de souci. Vous êtes un homme féministe, vous êtes capable de le dire très haut et très fort ? Oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, alors ça va, ça va. Je vous aime déjà. Je me trompe ou pas ? Mais oui, mais c'est terrible. Je ne sais pas ce qu'on a contre les femmes. Il faudrait vraiment faire une psychanalyse obligatoire, en se posant cette question pour tout le monde. Ça a été compliqué pour vous de vous faire votre place ? À très, puis je n'ai toujours pas la place que je devrais avoir, c'est-à-dire que je fonctionne très bien, je suis un miracle ambulant, j'expose de partout, mais je ne suis pas dans le grand marché. C'est quoi le grand marché ? Eh bien, c'est là où il y a beaucoup de zéros. Donnez-moi des zéros, donnez-moi des zéros, donnez-moi des zéros ! On en veut tous des zéros ! Ah oui, d'accord, des zéros en plus, et des zéros, c'est ça ? Oui, voilà. D'accord, pour laisser libre votre imaginaire. Des zéros-zéros, mais on peut accepter les dollars, ne vous inquiétez pas. Je considère et je veux faire des manifestes. Ah alors ? C'est-à-dire que ce sont des manifestes visuels. Oui. Alors, vous voyez, cette œuvre, c'est un autoportrait de moi en écorché. D'accord. C'est très important que ce soit un écorché, parce que les écorchés, en fait, tous les artistes sont des écorchés, ou presque. Mais, surtout, quand on ne voit pas la couleur de la peau, eh bien, le racisme ne peut pas s'inscrire. Et j'ai fait cette œuvre pour ça. Entre autres, je lui fais prendre la position de la statue de la liberté. Elle la prend au ralenti. Ah, d'accord. Et c'est très important pour moi, parce que la statue de la liberté, on a besoin de liberté, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit tout le monde, quoi qu'on fasse. Mais, je vous laisse à penser, en tant qu'artiste de la représentation, si tout à coup, il y a censure, si on ne peut plus montrer le corps, eh bien, c'est fini. Il n'y a plus d'expression possible. Donc, en même temps, c'est un manifeste pour dire absolument tout cela. Et actuellement, c'est complètement dingue. Là, on est en plein dedans. Vous vous rendez compte que dans Facebook, ils cherchent le moindre sein pour le flouter. Eh bien, exactement. Vous savez, j'ai hésité. Il y a l'origine du monde, l'origine de la guerre. L'origine de la guerre. Tout à fait, qui est juste derrière. Je vais être obligé de la filmer de loin, qu'on ne voit pas trop, parce que sur Facebook, si je la diffuse, eh bien, c'est bon, ils vont me bloquer la vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de montrer un téton de femme. On a le droit de montrer un téton d'homme, mais là, c'est pas son téton qu'on voit. Non, mais... Mais sur Facebook, ça ne passera pas. Mais écoutez, c'est incroyable, parce que les gens qui font cette censure sont la plupart du temps imprégnés de religions. Pas tous, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas de religion et qui sont quand même aussi... Je ne veux pas voir. C'est ça. Mais c'est incroyable. S'ils sont en train de croire que Dieu a fabriqué les êtres humains à leur image, c'est forcément des chefs-d'œuvre. C'est ça. Ils censurent Dieu. Ils censurent l'œuvre de Dieu. Peut-être que là, on touche un petit peu à la question que je voulais vous poser juste après. Est-ce qu'il y a des limites à l'art ? Est-ce que vous-même, vous vous mettez des frontières ? Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, non, là, j'y vais pas, c'est too much ? Je ne vais pas dans toutes les choses qui ont déjà été faites, donc j'essaye toujours d'être pionnière. Il me semble que c'est le minimum ou en tout cas de faire des choses qui sont novatrices, qui posent vraiment des questions en rapport avec notre époque. Et aussi, j'essaye surtout de garder ma sérénité, c'est-à-dire que le premier deal avec le chirurgien, ce qui concerne les opérations chirurgicales, c'était pas de douleur. Ah, d'accord, voilà. Et c'est incroyable. Enfin, moi, vous savez, le fameux tu accoucheras dans la douleur, il y en a marre, quoi. Il y en a vraiment marre de ces conneries alors qu'on peut se faire faire une péridurale et ne pas avoir mal. Il faut être obligé d'être passé. La douleur, c'est une alarme et c'est bien que ce soit une alarme. Mais la souffrance est facultative et optionnelle. Donc, bon, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec la douleur comme Marina Abramovic, comme Yann Fabre, etc., qui le font très très bien. Mais chacun son job. C'est pas mon scénario. C'est pas mon scénario. Vous en parliez juste avant de vos prothèses. Alors, vous en parlez dans toutes les interviews un petit peu partout mais c'est quand même quelque chose qui est remarquable. Juste en quelques mots, pourquoi ? Alors, tout mon travail est d'abord une lutte contre l'inné, l'inexorable, etc. Donc, j'ai essayé d'enlever le masque de l'inné. Et ça, c'était vraiment très important. Et en utilisant la chirurgie esthétique, mais en en faisant complètement autre chose. C'est-à-dire sans chercher l'amélioration, le rajeunissement ou de coller à des modèles qu'on nous présente. Et donc, j'ai fait placer des implants qu'on met habituellement sur les pommettes, là, et c'est un petit dérèglement, un petit déplacement, mais ça change tout parce que... On n'est pas habitué à voir ça. J'ai demandé à la chirurgienne de faire un geste opératoire qui n'avait jamais été fait et qui n'était pas censé apporter de la beauté. Ça, c'était vraiment très, très important pour moi. Si on me décrit sans me voir, en disant c'est une femme qui a deux bosses sur les tempes, on va penser que je suis absolument monstrueuse. Alors que non ! affreuse, non ! Mais c'est que ça ne correspond pas aux critères de... Mais je voulais faire la preuve. Maintenant, c'est devenu des organes de séduction. Ah oui ! C'est ma décapote. En place d'or ! Et donc, Orlan, vous faites également partie de l'aventure Mask of Art et je vais m'éloigner un petit peu pour voir ce qu'on a juste derrière. Alors bon, il y a un petit peu de reflet, mais bon, c'est le masque que vous offrez à l'opération Mask of Art. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu ? Eh bien, c'est d'abord un masque que j'ai fait donc pendant le confinement. En fait, le confinement m'a beaucoup servi. J'étais en dehors du stress, des voyages, des tout, etc. Donc, j'ai écrit ma bio et là, je suis en train de la finaliser et de la publier. Et là, j'ai fait une série de masques dont celui-ci qui, je ne sais pas si vous le voyez, il y a écrit consentement, il y a écrit chercheuse, il y a écrit collectif, il y a écrit cellules souches, etc. C'est en fait à partir d'oeuvres que j'avais faites à Pasteur. Enfin, on m'a demandé d'intervenir dans les nouveaux locaux de Pasteur pour faire un geste artistique. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec cette idée d'arlequinade et avec, en même temps, des virus, des très mauvais, par exemple, comme celui du sida, mais aussi mes cellules, des cellules de sang, des cellules de muscles. Oui. Et donc, j'ai travaillé ce mélange et j'ai mis aussi des phages. Vous voyez, ça, c'est le phage. Le phage, en fait, est quelque chose qui peut permettre de soigner. C'est un remède. C'est comme un remède. D'accord. OK. Voilà. Donc, ça me paraissait vraiment très important en cette période, justement, de montrer qu'il y a effectivement dans notre corps sans arrêt, on pourrait dire une grande bagarre entre les méchants et les gentils. C'est ça. Et ceux qui essayent d'intervenir pour que tout se passe bien et qu'on reste à peu près en équilibre. Je voudrais rajouter un détail mais qui est hyper important. On vous a contacté. Alors, on remet dans le contexte, peut-être que vous découvrez pour la première fois Roland. c'est une artiste mondialement connue où vous êtes connue dans le monde entier. Vous l'avez forcément déjà vue quelque part. En quoi ? En deux minutes, vous avez répondu à notre mail et vous nous avez dit Banco, je fais partie de l'aventure. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je t'en ai à vous remercier directement parce que ça a été mais d'un seul coup, OK, avec grand plaisir et vous nous avez envoyé l'image. Mais c'est une cause qui m'intéresse, vraiment. Donc, ça, c'est vraiment super et c'est bien que vous fassiez ça. Un grand merci. Franchement, on montre celui-ci mais quand même, il faut montrer l'autre. Vous voulez me montrer autre chose. Mais dis, Mathieu, il faudrait absolument que je te montre autre chose. Attendez, j'ai fait un masque aussi à partir de ça. Ah, c'est la Fofounita. Mais alors, expliquez-moi. c'est ma vulve. Ah bon ? C'est ma vulve à moi, ma photo. Regardez, regardez. Vous voyez, moi, je fais un travail pédagogique. Ah, voilà, il faut expliquer. Pour ceux qui ne sauraient pas comment ça marche. Oui, voilà, alors expliquez-nous. Vous voyez, oui, vous voyez, il y a des lèvres ici, il y a un clitoris. Il faut être gentil, très, très gentil. Bon, et en tout cas, on peut aussi en faire un éventail de ce masque. C'est pas mal, surtout là, cet été, il fait très, très chaud. Regardez, par exemple, cette femme, donc j'ai travaillé avec des photos ethnographiques africaines. Regardez comme elle est heureuse, comme elle est sûre de sa séduction. Oui. Et comme elle est belle. Totalement. Mais avec ce labré, effectivement, elle fait bander tous les hommes de la tribu. Alors qu'à l'heure actuelle, j'aurai un labré. Là, dans les rues de Paris ? Qu'est-ce qui se passerait ? Oui, 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 oui. Bon, donc vous voyez, c'est rien que... La beauté, c'est une question d'idéologie dominante en un point donné géographique et historique. On est bien d'accord. Totalement. Et ça change tout le temps. Et même, parfois, ça peut changer du centre-ville à la banlieue. Orland, une toute dernière question parce que j'ai besoin de savoir. On me pose cette question et je pose cette question dans toutes mes vidéos. L'art, ça sert à quoi ? Vraiment beaucoup. Vous savez ce que disait Nietzsche ? Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Merci Roland. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.